Salut tout le monde et bienvenue pour l'installation du patch V1 de PES Universe. Alors, c'est payant, c'est 10 euros à l'année. Vous allez me dire, pourquoi prendre ça alors qu'il y a des patches gratuits ? Tout simplement parce que moi, je préfère leur travail. Je trouve que leurs maillots sont plus beaux. Il y a du suivi tout au long de l'année. Et également, il y a possibilité d'avoir plein de maillots vintage avec cet abonnement puisque c'est un abonnement, donc 10 euros à l'année. Et vous allez voir que ça s'installe très facilement. Il y a déjà les maillots de Bundesliga. Ça, c'est vraiment très lourd. Pour les effectifs, il faudra attendre la mise à jour effective du jeu. Donc, ça ne devrait pas tarder. Et vous allez voir qu'en 4 minutes, 5 minutes, vous allez installer grâce à ce tuto les patches. Donc, n'hésitez pas à suivre vraiment pas à pas exactement tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Vous allez voir qu'il y a juste un petit problème. C'est qu'au niveau des patches Bundesliga, on ne peut pas mettre pour l'instant tous les maillots parce que ça bloque. Il n'y a pas assez de place. Donc, je vais vous faire voir que vous pouvez supprimer des maillots pour pouvoir mettre les maillots de Bundesliga, toutes les équipes. Par exemple, Dortmund, ils ont 4 maillots. Donc, vous pouvez par exemple, si vous voulez en supprimer un, ça vous fait de la place. Bref, on se lance tout de suite dans le tuto PS Universe V1. Je vous rappelle juste que je ne travaille pas pour PS Universe. Si vous avez des problèmes, vous pouvez poser des questions. On répondra dans le chat. Mais sinon, il faut vraiment se retourner vers eux. Et deuxième chose, cette vidéo, dès la V2, elle va pratiquement être obsolète. Même si c'est quand même les mêmes moyens d'importer les équipes, etc. Donc, si vous voyez des différences, peut-être que vous n'avez pas la même version. Allez, on est parti pour ce tuto les amis. Alors, une fois que vous avez téléchargé le fichier, il va vous falloir un code qu'ils vont vous envoyer par mail, etc. Bon, ça, il n'y a pas besoin. Je ne vous fais pas voir. Il va vous falloir une clé USB. Une clé USB. Donc, moi, j'ai ça. Là, vous allez créer un fichier, un dossier WIPES. Et dedans, vous allez mettre le fichier complet. Le fichier complet, vous allez le déshipper ici. Le déshipper dans WIPES. Vraiment, vous déshippez tout. Et donc, vous allez avoir plusieurs fichiers. Une fois que c'est fait, cette clé USB, vous allez la mettre sur PS4. Et c'est là où le gros du travail va commencer. Alors, première chose à faire, c'est de faire une mise à jour en direct pour être sûr qu'on a vraiment la dernière mise à jour. Donc là, on va l'appliquer. On va voir là. Vous allez voir que ça va aller franchement assez vite et que ça va être assez simple. Donc, ça a été appliqué. Ensuite, on va dans Modifier. On va dans Importer, Exporter. Là, on va importer compétition. Voilà. On va faire carré pour tout sélectionner. Donc, faites bien exactement comme je fais. Ouvrir les paramètres détaillés. Là, on va cocher, bien sûr. Il faut cocher. Et là, vous faites OK. Voilà. Ça met un certain temps. Une fois que c'est fait, on va aller dans Format de compétition. Puisque là, il va falloir mettre le bon format à notre cher Bundesliga. Puisque dans le jeu, ils ont mis 20 équipes. Sauf qu'en vrai, il y en a 18. Donc là, il suffit de descendre à 18 équipes. Ensuite, on revient en arrière. Là, on va importer. Ça y est, c'est parti. On va faire nos équipes. Donc, importer l'équipe. Et là, il faut vraiment que vous cochiez exactement comme moi. C'est très important. Donc déjà, on va cocher tout ce qui est anglais. Anglais 1. Donc là, on coche tout. C'est parti. Voilà. Vous voyez, je vais doucement pour vraiment vous faire voir. Anglais 1. Donc, c'est la première ligue. Là, on coche tout. Anglais 2. Pareil. Là, on n'oublie rien. On prend son temps. Anglais 2. C'est bon. Ensuite, Espagne 1. On coche tout. Ça, c'est les équipes qui sont déjà présentes dans le jeu. Mais où il manque juste le maillot. Pour vous expliquer. Donc, Espagne 1. On coche. Ensuite, on coche les deux équipes italiennes qui manquent. On revient tout en haut. Et là, on coche surtout écraser les fichiers. On coche juste ce que je vous ai fait voir là. Celui du bas. Donc là, c'est bon. On a importé tout ça. Ensuite, on va importer les équipes qui ne sont pas présentes. Donc, on refait pareil. Importer les équipes. Et là, on va cocher les équipes allemandes. Donc, les équipes allemandes. Sauf Bayer et Bayern et Schalke qu'on a coché juste avant. Je ne sais pas si je vous ai bien fait voir. Mais il y avait aussi Bayern, les équipes qui sont déjà présentes dans le jeu. Donc là, on coche juste celles qui ne sont pas présentes dans le jeu. Donc, précédemment, ce n'est pas grave. Si vous avez oublié de cocher les trois équipes allemandes, vous pouvez refaire en cochant juste celles du bas. Là, par contre, il faut cocher les deux vu qu'elles ne sont pas présentes dans le jeu. Et là, c'est normal. Ça va vous faire un échec d'importation parce que comme je vous le disais au début, il n'y a pas assez de place. En fait, il y a déjà trop d'équipes. Donc, ce n'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, c'est aller supprimer. Donc, vous allez supprimer des images. Par exemple, maillot L. Et là, il y a un truc tout simple à supprimer. C'est les maillots du tuto qui sont en plus un petit peu moches. Donc, effacer les images. Et vous allez voir que grâce à ces deux images effacées, on va pouvoir rajouter une équipe. Donc, il y avait trois équipes qui n'étaient pas passées. Union, Werder et Wolf. Wolfsburg. Donc, Wolfsburg d'ailleurs avec un petit accent éclaté. Donc là, on va pouvoir rajouter Union. Mais bien sûr, ça va bloquer encore pour le Werder et les deux autres. Donc voilà. Là, vous avez toutes les équipes. Vous voyez les bons noms, les bons écussons. Et vous allez voir, je vais vous faire voir quelques maillots rapidement. Donc, ça y est. Vous avez déjà patché votre jeu avec pratiquement tous les maillots déjà. Sauf bien sûr ce que je viens de vous dire. Mais ça, après, à vous de faire des choix. Par exemple, vous pouvez supprimer un des quatre maillots de Dortmund si ça vous plaît. Ou peut-être que, je ne sais pas, il y a un championnat qui ne vous intéresse pas. Vous pouvez le supprimer également pour faire de la place. Donc là, vous voyez, Dortmund, ils ont quatre maillots. Le Real a bien ses trois maillots. Et vraiment, les maillots, je trouve qu'ils sont vraiment sublimes. Ils sont vraiment… La qualité est vraiment parfaite. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.